Voyage en récit Sophie Véronique Cochefer-Choplin J'ouvre à Scrive Madame Cochefer-Choplin, nous sommes ici à l'église Saint-Sulpice dans le salon, le petit salon, le salon ? Le salon de Charles-Marie Vidor et je vous remercie de bien accéder à cette demande pour une émission dans Voyage en récit sur RCF en Finistère toute simple question pour commencer vous êtes co-titulaire des Grandes Orgues de Saint-Sulpice depuis 1985 ça fait 34 ans Titulaire adjointe excusez-moi pour le terme, titulaire adjointe ici comment arrive-t-on à ce poste et comment ont été vos débuts ici ? Alors on arrive à ce poste en passant à un concours donc le concours c'était d'assurer une matinée à l'époque il y avait encore deux offices donc l'accompagnement des deux offices de l'improvisation une audition de 35 minutes entre les deux messes et puis donc ça j'ai passé ce concours j'étais enceinte de six mois en juillet 85 et donc j'ai su en septembre officiellement que je devenais à l'époque suppléante et quelques années après j'ai eu le titre de titulaire adjointe Et ce poste de titulaire adjointe comment le définiriez-vous ? Comment est-ce qu'il se distingue du titulaire ? Et dans la préparation justement des offices quelles préparations cela suppose-t-il ? Alors mon rôle à moi c'est d'assurer tous les dimanches soirs la plupart des cérémonies en semaine et remplacer Daniel Roth lorsqu'il n'est pas là le dimanche matin donc j'ai minimum une matinée par mois le dimanche matin Et comment justement préparez-vous la liturgie ? Avant une messe par exemple vous étudiez les textes qui seront lus et vous adaptez votre répertoire en fonction comment choisissez-vous les oeuvres voilà pour la partie en tout cas d'oeuvres du répertoire que vous jouez ? Oui c'est une bonne question parce que étant donné qu'il y a cette audition il y a toujours un programme imprimé pour le mois donc c'est-à-dire qu'un mois et demi avant il faut avoir fait ces programmes et je m'inspire très souvent de l'évangile ou des lectures de phrases vraiment fortes qui vont me permettre d'improviser ça va être ma base d'improvisation très souvent un quart d'heure avant la messe c'est ce que je fais et j'aime beaucoup ça ça me met dans le thème du jour dans le thème de la liturgie et oui Daniel Roth comme moi nous essayons de choisir des oeuvres qui vont aller avec le temps liturgique c'est normal quoi Cela s'inscrit-il dans un contrat si je puis dire avec la paroisse ou est-ce que c'est plutôt une obligation que vous donnez d'ordre moral ? c'est-à-dire est-ce que parfois vous pouvez être je ne sais pas un peu consterné par certains de vos collègues dans d'autres églises qui arrivent juste avant puis que là qu'on part sur un truc qu'on n'a pas forcément prévu ? Non je ne dirais pas ça de mes collègues nous c'est parce que c'est une tradition qui est depuis bien avant que moi je n'arrive en 85 donc je ne me suis pas posé de question je me suis dit si ça se fait comme ça donc tu dois préparer tes dimanches ce soir vous voyez je vais jouer par exemple le placard et Christy Servoulis de Dupré parce que c'est sur un thème de la Toussaint voilà je ne me pose pas de questions ça se fait comme ça donc j'ai retravaillé cette pièce-là pour ma sortie aujourd'hui par exemple Très bien parce qu'en tant qu'animateur dans une autre paroisse en France c'est vrai que parfois on a du mal à s'accorder si je puis dire avec l'organisme parce que déjà on ne sait pas forcément qui sera là et puis parfois on découvre sur le moment ça exige quand même un certain travail j'imagine de captation de l'attention avec non seulement l'animateur mais avec le prêtre j'imagine que vous avez peut-être des directives de la part du clergé ici qui est plus ou moins sensible à la musique alors le clergé est très sensible à la musique on a beaucoup de chance depuis que nous sommes là mais non ils n'ont pas vraiment une exigence je pense que quelque part ils nous font confiance parce qu'il y a une tradition que l'on persévère depuis tellement longtemps que non j'ai jamais eu vraiment de demande spéciale de la part du clergé Alors au niveau de l'instrument maintenant quel rôle une titulaire adjointe ici peut avoir notamment dans l'entretien de l'orgue ? Alors ça l'entretien de l'orgue à part dire quand ça ne marche pas je ne fais pas grand chose non non on a un facteur d'orgue donc voilà avec et puis comme dans beaucoup de paroisses il y a un livre et on écrit dessus quand il y a un problème on l'appelle mais pas plus D'accord Non Alors puisque vous avez abordé le sujet quelle est la différence ou quelle différence faites-vous personnellement entre organiste et improvisatrice ? Alors ça c'est bien c'est une très bonne question parce que être interprète vous êtes toujours le lien entre le compositeur et le public voilà on se sert de l'interprète pour connaître une musique pour la rendre la mieux possible en orgue c'est-à-dire suivre vraiment le style demandé par le compositeur les registrations essayer d'adapter parce qu'on n'a jamais comme vous le savez deux fois un même instrument donc on est toujours dans l'adaptation pour beaucoup de choses y compris quand on découvre un orgue vous s'adaptez voilà on ne peut pas faire autrement et donc pour le répertoire je me sens toujours un intermédiaire entre un compositeur et un public et il peut y avoir tellement de façons de jouer une oeuvre même nous on la jouera différemment d'un soir à un autre que l'improvisation pour moi c'est extraordinaire parce que c'est ce que j'ai en moi et que ça ça ne s'imite pas ça reste à nous ça reste quelque chose de personnel et c'est une grande chance d'improviser parce que quand vous parliez des thèmes liturgiques bon ben on a toujours le recours de se dire ben écoute t'as une minute à combler deux minutes à combler tu es dans on est dans l'ambiance de l'office et on se met on se met dans cette ambiance pour continuer une communion pour pour continuer un offertoire qui est trop long on va rajouter on va rajouter une minute vingt une minute trente mais voilà et ça c'est une liberté énorme justement comment d'où partez vous avez une idée en tête et puis vous la déroulez comme elle se déroule dans votre tête ou dans votre coeur au fur et à mesure que ça vient ou est-ce que dès le départ vous avez une idée préconçue de là où vous allez de là où vous partez de là où vous voulez aller par telle transition de telle tonalité de tel registre que vous allez prendre comment cela se fait-il c'est peut-être un peu indiscret je ne sais pas c'est très personnel non 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 c'est pas indiscret au contraire je l'enseigne à mes élèves régulièrement au Royal College donc des choses importantes que nous a enseignées Roland de Falcinelli c'était savoir démarrer savoir finir savoir mesurer son temps ça c'est très important donc lorsque je vous disais que j'improvisais un quart d'heure le dimanche matin donc 15 minutes c'est quand même c'est quand même assez long c'est incroyable le dimanche où je suis là le matin vers 6 heures du matin mais je vous jure c'est comme ça tout le temps j'ai la phrase que j'ai choisie à l'avance qui revient dans ma tête et je me fais un plan une phrase musicale une phrase d'un texte une phrase d'un texte et du coup je me fais un plan de part aussi le problème de mes registrants qui ont besoin de savoir où ils vont aller parce que ici comme vous le savez c'est entièrement mécanique il n'y a pas de combinateur on ne peut rien préenregistrer donc ça c'est pas il faut quand même que je leur dise à peu près où je veux aller donc je suis obligée d'avoir un plan mais ce plan c'est magique il m'arrive très tôt le matin et quand j'arrive ici à 10h30 j'ai mon plan dans ma tête la musique non ça c'est un peu ce qui va venir comme thème mais le plan j'essaie d'avoir un plan parce que c'est très très important le plus beau compliment que l'on puisse faire à un improvisateur et une improvisatrice c'est madame de qui est l'oeuvre que vous avez joué ça pour moi je me dis bon ça veut dire que tu as été clair et le public pour moi c'est obsessionnel de toujours toujours essayer d'être le plus clair possible d'utiliser le thème de toutes les façons mais qu'il soit clair qu'il se dise ah bah oui tiens elle l'a joué comme ça tiens elle l'a fait lent elle l'a fait rythmée elle l'a fait plus vite elle l'a fait triste elle l'a fait gaie elle l'a fait ça c'est vraiment important je rejoins tout à fait ce que vous dites je me souviens avec un peu d'émotion de mes années d'études scolaires à Angers et je me souviens avoir posé au moins deux fois la question à Henri Franck-Beauperin à la cathédrale et j'étais allé lui demander où est-ce qu'on pouvait retrouver l'oeuvre qu'il avait jouée et ça n'était que dans son qu'une oeuvre tout à fait personnelle puisqu'il improvisait question sur l'orgue à présent combien de temps cela vous a-t-il pris de connaître l'orgue tel que vous le connaissez aujourd'hui et deuxième question le découvrez-vous encore alors oui c'est sûr qu'on le découvre je réponds tout de suite à la deuxième question parce que oui on découvre toujours on ose on ose faire des mélanges qu'on n'osait pas faire à 25 ans enfin moi en ce qui me concerne quand je suis arrivée ici oh là là je restais quand même assez classique et puis plus ça va surtout par l'improvisation puisque le but de l'improvisation c'est aussi de faire entendre un orgue d'une façon différente par rapport au répertoire qu'on puisse dire ah mais l'orgue il peut sonner comme ça ça j'adore quand on me dit ça donc oui on découvre moi je découvre encore des mélanges et j'ose faire des choses que je ne faisais pas et c'est ce qui fait la richesse de cet instrument qui a 102 jeux et voilà ce soir là je ne sais pas encore comment je vais démarrer mais peut-être que je vais utiliser des choses que je n'ai encore jamais utilisées je crois que vous appréciez un certain jeu de flûte pouvez-vous nous dire laquelle et pour quelles raisons j'adore la flûte 4 la flûte octavian de 4 du solo qui est magnifique alors pour les auditeurs si on peut leur expliquer ce qu'est le 4 oui alors le 4 c'est par exemple quand vous appuyez le la central du clavier vous entendez l'octave du dessus sans bien sûr cette note là que j'ai appuyée il n'y a que le 4 donc l'octave du dessus elle est très claire elle est elle est fluide elle est chantante bon c'est vraiment un jeu que j'apprécie en tout généralement quand je découvre un orgue quand je vais donner un concert je commence toujours par tous les ensembles de flûte c'est quand j'ai déjà des belles flûtes de 8 de 16 de 4 je suis ravie justement quand vous allez donner ou jouer en tout cas sur d'autres orgues combien de temps cela vous prend-il pour vous échauffer dessus savoir un peu qu'est-ce qu'il a dans les tuyaux et comment vous allez vous en sortir pour le concert ou la messe alors c'est un concert c'est 5-6 heures pour pouvoir d'abord faire ses registrations et puis après écouter chaque jeu pour l'improvisation et faire aussi pré-enregistrer ou écrire des registrations possibles et en fonction du thème je vais utiliser dans l'ordre que je vais décider au dernier moment je vais utiliser ces registrations c'est généralement ce qui se passe donc il faut entre 5 et 6 heures mais quand j'étais jeune oh là là je partais des fois deux jours avant c'était et puis à force de travailler sur un gros instrument comme celui-là c'est vrai que quand vous avez un instrument plus petit c'est plus facile on a plus plus facilement le on s'adapte plus facilement alors maintenant puisque ici cet orgue est tout à fait mécanique je repense au livre d'Alexandre Tarot le pianiste qui explique qu'il a parfois des rapports tout à fait très personnels selon les salles de spectacle avec les tourneurs de pages ici quels sont vos rapports avec les les aides je ne sais pas comment on les appelle les aides qui mettent les registres qui tirent ou qui repoussent les jeux d'un point de vue technique est-ce que ça ne serait pas plus facile est-ce que ce ne serait pas plus profitable d'avoir des jeux automatisés comme sur l'orgue notamment la collégiale de Guéran dont on parlait juste avant où tout est numérisé le gars il n'appuie même plus sur les dominos il a un écran il appuie dessus il peut enregistrer ou alors est-ce que le côté un peu humain un peu artisanal oui le côté humain il perdrait ici il ne faudrait surtout pas ajouter quoi que ce soit ni électrifier ni on conserve cet orgue comme il était et je trouve que c'est extraordinaire ça il ne faut même pas se poser la question et j'espère que nos nos remplaçants un jour auront la même la même envie et ça fait partie ça fait partie du jeu dans tous les sens du terme du coup ça fait partie du jeu que c'est un orgue qui est puissant qui est quand même pas évident à jouer qui n'est pas très féminin parce que les jeux sont loin à tirer si je suis seule il est puis il faut le jouer quoi il faut quand même bien enfoncer sinon le son ne sort pas et puis mes assistants moi j'ai beaucoup de chance j'ai très souvent mon mari ici pas automatiquement dans mes concerts mais ici j'ai mon mari à droite et j'ai toujours un petit jeune de ma petite troupe de 3-4 jeunes qui sont là pour pouvoir m'aider ça j'ai beaucoup de chance donc du coup je les connais ça roule ça roule et puis ils me connaissent quand je leur dis allez on fait un crescendo j'ai plus besoin de leur dire ce que je veux combien de temps met-il à vous connaître à vous apprendre et à apprendre l'orgue est-ce que parfois il y a des couacs oh ben oui parce qu'on est tous humains on est tous humains et puis en plus ici on ne faut jamais revenir en arrière si on s'est trompé il faut continuer parce que ou attendre attendre que je passe à ce que je voulais et que moi je change ma façon de faire on ne peut jamais revenir en arrière ce serait trop compliqué mais il faut des mois des mois des années Léo Collet qui est très souvent à ma gauche Stéphane Molina aussi ils sont là depuis 5-6 ans et puis mon mari depuis plus longtemps quoi alors en lien avec l'animateur arrive-t-il ici que les chants lancés par l'animateur soient joués par les grandes orgues et non par l'orgue de chœur ou même par les deux en même temps alors le dimanche matin jamais il y a toujours l'orgue de chœur avec nous et puis les soirs de grandes fêtes comme aujourd'hui nous sommes deux organistes oui parce que nous sommes la fête de la Toussaint voilà mais par contre depuis que Notre-Dame est partie à Saint-Germain de l'Océrois donc début septembre j'ai repris l'habitude de tout jouer au grand orgue donc l'animateur est en bas et j'accompagne les chants alors vous découvrez les chants qui sont choisis le jour même ou est-ce que vous avez une participation dans le choix des chants qui sont faits non j'ai pas de participation des fois c'est peut-être un peu dommage mais je les découvre au dernier moment moi les chants alors une question parce qu'en tant qu'animateur je pense aux chants du renouveau qui parfois ont le mérite de dynamiser un peu l'ensemble mais dans une église telle que Saint-Sulpice avec les orques que vous jouez est-ce qu'il y a des chants je pense les chants de la communauté du chemin neuf ou les manuels est-ce qu'il y a des chants qui sont plus appropriés que d'autres des chants qui ne sont pas du tout évidents à j'imagine à jouer avec une assemblée avec l'acoustique que vous avez ici est-ce que certains choix parfois sont regrettables voire regrettés les deux regrettables et regrettés oui surtout quand c'est quand c'est très rythmé quand c'est très très rythmé syncopé l'instrument n'est pas du tout fait pour ça c'est pas fait du tout pour ça et ça hélas il y a des compositeurs qui ont fait des rythmes qu'une foule ne peut pas suivre donc ça fait qu'il n'y a que l'animateur qui chante donc ça c'est un petit peu regrettable et s'aperçoivent-ils les animateurs de cette difficulté et modifient-ils un petit peu au cours des années les choix qu'ils font ou est-ce que leur goût prend le dessus oui si on leur dit quand même si si ils font des efforts si si ils font des efforts mais dans mon autre paroisse qui était saint-jean-baptiste de la salle où je suis resté quand même 30 ans quand la chorale venait ce qui n'était pas du tout tous les dimanches je réécrivais l'harmonie de chaque chant afin que mes choristes apprennent des choses sans faute d'harmonie sans voilà que ce soit fait simplement mais sûrement quoi alors dans le dans le répertoire classique de l'orgue parce que vous êtes évidemment vous accompagnez des liturgies mais vous jouez aussi du répertoire ici certains compositeurs peuvent nous le dire parce qu'on est en photo mais vous surprennent-ils encore après toutes ces années d'expérience et de métier est-ce que les parfois vous tombez sur une oeuvre qui vous surprend peut-être dans sa composition peut-être dans les dans les indications de registres demandées par les compositeurs par exemple est-ce qu'ils osent des choses qu'aujourd'hui on n'ose plus non c'est plutôt l'inverse c'est plutôt l'inverse Jean-Alain a osé de faire des mélanges extraordinaires et moi j'adore il faut au contraire ça a fait avancer les choses et non j'ai le respect de tout ce qui tout ce qui s'est fait bon voilà le compositeur a voulu ça si je trouve pas le jeu qu'il aurait voulu j'essaie de trouver à peu près ce qui et puis si je trouve pas du tout je me dis en tout cas il serait heureux d'entendre son oeuvre donc c'est toujours mieux que rien du tout donc lesquels par exemple dans le répertoire français emportent plus votre adhésion pour lesquels avez-vous le plus de goût j'adore Duruflé le langage de Duruflé m'a toujours m'a toujours plu et je pense que j'ai un langage au niveau de l'improvisation qui se rapprocherait plus de Duruflé que quelque chose de très très moderne un langage très contemporain et pour quelles raisons ça est où j'aime cette modalité avec plein de notes rajoutées des mélodies tout est mélodique j'ai besoin de mélodies moi je pense qu'une sans mélodie en tout cas je suis malheureuse et quand j'improvise il faut toujours que je crée une mélodie et dans BAC là c'est le très grand BAC s'il n'avait pas existé on n'en serait pas là quand j'étais en classe de contrepoint avec Jean-Claude Henry je sais si on a travaillé du BAC si on a composé à la manière de BAC je me suis toujours dit mais il devait être là pour en être où on en est aujourd'hui alors justement vous parlez un peu de cette époque ancienne je vais aborder un autre sujet quels sont vos liens avec les organismes masculins dans le domaine le domaine de la musique en général et en particulier de l'orgue c'est un milieu encore très marqué par la présence masculine une femme à votre poste est-ce quelque chose qui peut encore en étonner et autre question comment arrivez-vous à vous faire entendre en mettant tous les gros sons en tous les gros jeux ou en essayant d'être un petit peu comment dire la douceur qui arrive à ses fins je dirais que c'est plutôt la douceur qui arrive à ses fins mais il faut mieux s'entendre avec les organismes parce que comme ils sont en majorité la majorité masculine sinon je serais très très malheureuse il est vrai que je fais c'est pas rare que dans des jurys surtout quand c'est dans l'improviation où je me retrouve seule seule ou éventuellement une deuxième femme mais c'est vrai que c'est un monde masculin ça c'est certain il y a pourtant eu des femmes il y a eu beaucoup de femmes élèves de Dupré par exemple toutes ces femmes qui sont nées dans les années 20 Madame Duruflet Suzanne Chèse-Martin Jeanne de Messieurs Roland Falcinelli elles ont fait des carrières extraordinaires mais je pense qu'elles étaient elles ont été aussi aidées par Dupré qui faisait beaucoup pour ces élèves et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elles ont eu toutes des postes quand même quand même assez important mais ça n'empêche que c'est pas la majorité des paroisses des tribunes parisiennes qui est tenue par des femmes ça c'est sûr J'avais une autre question parce que moi qui viens du domaine du violon et de l'alto un instrument mélodique souvent les grands violonistes que j'ai pu voir maintenant grâce à la magie d'internet comme Ouschtrak ou Léonide Coghan ou Christian Ferras avaient souvent l'habitude de dire Francescati également que le violon leur instrument était le prolongement de leurs bras et que c'était pour eux naturel finalement que de s'en servir même si la position la posture d'un violoniste est tout sauf naturelle il n'y a aucun objet dans le commun qu'on tient comme ça mais voilà l'archet et le violon étaient le prolongement de leurs bras vous l'organiste vous êtes au milieu de cette mécanique les tuyaux sont ici vraiment à quelques centimètres parfois j'imagine de vous avez-vous le sentiment de faire corps avec ces instruments est-ce qu'il est le prolongement de vos doigts de vos pieds comment cela s'inscrit-t-il dans votre enfin en vous c'est-à-dire je pense aux trois éléments dont parle Simone Veil que j'ai dit en ce moment est-ce que la musique qui sort de cet instrument que vous jouez est le prolongement de votre corps de votre esprit de votre âme je pense ici en tout cas en tout cas je fais corps avec l'instrument je dis toujours qu'un orgue c'est comme une personne soit vous allez faire corps avec lui c'est-à-dire que vous allez le comprendre il va vous comprendre voilà on fait corps avec notre instrument si on a la chance d'avoir un super comment dire un ressenti que l'orgue vous comprend que vous le compreniez c'est une osmose c'est une osmose là déjà une bonne partie du concert est fait ça m'arrive et pourtant je ne sers jamais à comparer un or et un autre parce que sinon c'est pas possible faut jamais faut jamais faut se dire on a cet instrument voilà on a cette chance de jouer sur tel instrument c'est à nous d'essayer de tirer le mieux de ce que je peux faire mais quelquefois on a beau essayer les sonorités nous plaisent pas trop on n'arrive pas à être bien dedans bon alors on fait notre concert mais il a manqué quelque chose mais ça on peut pas le prévoir c'est comme ça alors à propos de concert j'ai lu que vous vous improvisiez notamment lors de concerts j'ai vu que vous aviez joué pendant que un certain Michael Lonsdal commentait ou était récitant de quel genre d'oeuvre s'agit-il ici et comment avez-vous rencontré cet acteur Michael Lonsdal que nous avons eu la chance de rencontrer sur cette antenne alors Michael je l'ai rencontré parce qu'il donnait un spectacle dans la crypte de Saint-Sulpice donc il y a très longtemps et que pendant la semaine sainte dans mon autre paroisse on me demandait souvent d'improviser sur les textes du samedi saint et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des improvisations sur la création donc les sept jours de la genèse et j'y suis allée au culot j'ai écrit à Michael en lui demandant s'il accepterait de faire un concert avec moi un enregistrement et depuis je travaille quand même avec beaucoup d'acteurs j'ai travaillé avec François-Éric Chandon Didier Flamand Brigitte Fossé Pierre Arditi Pierre-Marie Scourou Solange Boulanger ma fille Pauline Choplin on va donner un concert donc un chemin de croix le 15 mars à Saint-Sulpice pendant le carême un très très beau chemin de croix de Jean-Pierre Nortel qui était prêtre qui s'appelait le père Letron et qui tournait à l'envers son nom de famille pour se faire appeler Nortel lorsqu'il était metteur en scène de théâtre et parlez-nous de Georges Méliès de ? de Georges Méliès je crois que vous avez joué des musiques sur ces films oui alors j'avais joué Le Voyage sur la Lune oui voilà ça c'est génial à faire mais comment jouez-vous des œuvres parce que les films sont très courts il me semble oui là c'était assez court alors on m'avait donné plusieurs petits courts métrages mais généralement bon là je l'ai fait sur La Passion de Jeanne de Dreyer je l'ai fait sur The Lodger d'Ishkok je l'ai fait sur Le Dernier des Hommes de Murnao et c'était ici et c'était ici dans le cadre du festival du film parisien donc ça j'étais contente que ce qu'on soit et 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 que ce qu'on soit je vais donner je vais donner aussi en début d'année prochaine alors qu'est-ce que je fais je visionne trois, quatre fois le film pour m'imprégner et puis après j'ai des thèmes qui me viennent que j'écris et à la manière de la musique de film après je tourne autour des thèmes en fonction de voilà si il y a un personnage principal ce sera toujours un même thème qui viendra mais qui sera varié voilà je fais des scénettes et je fais une mise en scène je suis obligée et dernière question parce que nous sommes finalement dans une église comment votre métier ce don finalement que vous faites quand même de vous par la musique interagit-il avec votre foi est-ce que ça se complète est-ce que la foi se trouve augmentée par le don que vous faites de votre musique je pense que ça se complète parce qu'on a le rôle d'aider les gens à prier voilà mon rôle c'est essentiellement ici c'est essentiellement ça mais pour d'autres concerts pour des concerts je cherche au contraire à démocratiser l'orgue à le faire connaître avec comédiens sur des films pourquoi pas avec un danseur j'aimerais bien faire ça un orgue peut avoir plusieurs rôles en ce qui me concerne je ne le vois pas que liturgique et bien je vous remercie nous sommes arrivés je crois au terme de cette émission nous allons poursuivre avec la messe de la Toussaint merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage MFP.